Bonjour, cette semaine je vais vous parler du nouveau prix Régime de Forges, décerné et pour la cinquième fois par Lire à Limoges et attribué cette année à une toute jeune autrice de 27 ans, Salomé Borlemont-Gilles pour son premier roman intitulé Le premier qui tombera. Alors c'est un roman à caractère social qui embrase tous les thèmes de notre actualité, la banlieue, le racisme, la violence faite aux femmes et tout ça se fait à travers une fresque romanesque fort bien menée qui parle aussi d'exil puisque tout commence en Guinée et Conakry dans les années 60 où une famille de la haute bourgeoisie se sent menacée par le nouveau gouvernement mis en place par l'indépendance gouvernement marxiste de Sécoutouré. La famille décide de partir et le père qui est un chirurgien de renom se tourne tout naturellement vers le pays où il a fait ses études à savoir la France, terre d'accueil, terre d'asile qui prône des valeurs humanistes ça lui paraît évident la famille part et elle va se retrouver en région parisienne à Bobigny dans un environnement pas du tout à l'image de ce qui a été imaginé un environnement hostile la famille se retrouve dans un petit appartement étriqué les parents ne parviennent pas le père ne parvient pas à valoriser ses diplômes il se retrouve aide-soignant dans un hôpital la maman vendeuse dans un supermarché donc un déclassement très dur à vivre et pourtant les parents sont pleins de dignité et ils se battent s'acharnent pour élever leurs enfants. Le roman parle surtout de la fratrie et on voit comment les enfants ne vont pas réussir à s'insérer dans la société les fils en sortent pas trop mal mais les garçons les trois garçons vont partir à la dérive vont partir vers la délinquance dans cette société qui d'emblée les rejette dès le collège ils sont rejetés et ça démarre très mal pour eux et ça va pas s'arranger alors l'écriture de l'autrice accompagne le processus qui les amène à la délinquance il les accompagne de manière pleine d'empathie il y a beaucoup d'émotions dans ce roman et en même temps quelque chose d'intelligent qui fait que l'autrice nous amène à prendre de la distance vis-à-vis de la situation et on comprend voilà il y a une analyse un phénomène de compréhension sur ce qui se passe et puis il ya un propos antiraciste très finement amené puisque ces jeunes vont s'en sortir ils vont devenir des adultes fracassés mais ils vont s'en sortir et comment et bien grâce aux valeurs qui circulent dans la fratrie des valeurs de solidarité qui sont transmises par les parents autrement dit par l'afrique alors voilà c'est très bien mené c'est émouvant c'est intelligent autant de bonnes raisons pour découvrir le premier qui tombera de salomé berlemont gilles le cinquième prix régime desforges bonne lecture